Sur le plateau de The Voice, Lara Fabian a reçu une décharge d'émotion. Dès les premières notes d'une chanson chantée par la candidate irlandaise Maria Kuch, elle s'est retrouvée envahie par ses souvenirs d'enfance. Atteinte de cécité, la chanteuse a raconté son histoire, tout aussi bouleversante que sa chanson. La saison 9 de The Voice commence sur un tourbillon d'émotions. Alors que la séquence avait été annoncée comme bouleversante dans les bandes-annonces de l'émission diffusée ce samedi 18 janvier, les téléspectateurs ont finalement pu assister à une fulgurance comme la musique et la télévision n'en produisent que rarement. Durant les auditions à l'aveugle de la télé Crochet, Lara Fabian a senti dès les premières notes de violon, de flûte traversière et de piano qu'elle allait être chamboulée, « Il y a un truc avec ma mère, je ne sais pas ce que c'est ». Pointelle l'expliquera davantage à nos confrères de télé Loisirs, la chanteuse Maria Kuchara vivait des souvenirs intimes, liée à la mère de la chanteuse québécoise qui s'est éteinte en avril 2019, des suites d'une longue et douloureuse maladie neurodégénérative. Atteinte de cécité à 95%, l'irlandaise qui vit depuis 27 ans en Lorraine avec son mari et ses 7 enfants ne pouvait mieux choisir son morceau, il faut savoir que cette femme irlandaise qui souffre de cécité a chanté un chant irlandais d'Annie Boy que ma mère adorait, raconte la chanteuse québécoise. Dès les premières secondes, j'ai ressenti quelque chose. Puis, j'ai entendu une note et cela m'a directement connectée à une zone de mon enfance, à quelque chose qui m'a fait penser à ma mère que je viens de perdre. Et puis, je me suis retournée et je l'ai vue. C'est moi l'aveugle dans l'histoire. Point pour Lara Fabian, les vannes se sont ouvertes en grand pour balayer les quelques critiques qu'elle a pu avoir au sujet de l'émission, bouche bée, elle découvre les traits de la chanteuse et, mettant sa main à la bouche, comme par pudeur, ne peut retenir les larmes de ruisseler sur sa joue. A la fin de Danny Boy, après un rire sonore, la candidate se présente ainsi, « Bonsoir, moi, c'est Maria et, en fait, c'est moi l'aveugle dans l'histoire. » Puis elle explique que ses sept enfants l'ont accompagnée, qu'ils ont joué avec elle sur le plateau de The Voice. Lara Fabian est submergée. Pascal Obispo avoue qu'il a du mal à trouver ses mots, l'interprète de Je t'aime la remercie de tout son cœur et, quand Maria révèle qu'elle souhaite continuer l'aventure avec elle, la nouvelle coach de l'émission se lève et l'étreint avec émotion avant de lui promettre, « On va faire de belles choses, ok ? » Puis elle m'a dit son véritable prénom, révèle Lara Fabian à Télé Loisirs, Véronique. J'ai cru que j'hallucinais car elle porte le même prénom que ma mère. Et puis elle m'a serré dans ses bras et là j'ai perdu la carte. Elle avait vraiment énergiquement et physiquement toutes les allures de ma maman que je viens de perdre. Une participation prévue depuis longtemps. La quincagénaire n'en est pas à sa première scène. En 1985, elle avait atteint la sixième place de l'Eurovision sous le drapeau irlandais. En 2016, elle participait à la version irlandaise de The Voice sous un de ses autres alias, Maria Doyle. Au Parisien, Pascal Guy, le producteur de The Voice raconte que la chanteuse d'Outre-Manche était dans sa ligne de mire depuis plusieurs années. On avait envie de la voir depuis longtemps, mais elle n'était pas prête. The Voice, si esti de la chanson et des émotions, là, on est en plein dedans. Après une rencontre avec le directeur de casting Bruno Berber, c'est son livre On ne voit pas quoi avec le cœur, édition. Plomb, qui achèvera de convaincre de laisser sa chance à celle qui est remarquable par son dessin incroyable et son amour débordant. Un pari qui semble déjà gagné, les téléspectateurs ont été nombreux à manifester leur émotion devant la séquence trouante. Sous-titrage ST' 501